Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir officiellement une nouvelle série sur ma chaîne que j'avais envie de faire depuis un long moment. Le nom de la série risque d'être long, mais c'est pas grave. Je vais l'intituler « L'histoire n'est qu'un éternel recommencement ». Je vais essayer de faire des vidéos qui sont courtes, et à mon sens des vidéos qui sont courtes durent 20 minutes. J'ai plusieurs points en fait que j'ai envie d'aborder. Le but de cette série est de simplement mettre en lumière le fait que, parfois on croit, faussement, que nous sommes un peuple en 2023 très évolué, que le passé est passé, que c'est fini, que plus jamais ça reviendra, et qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes des êtres éduqués, qu'ils soient éduqués par la famille. Mais je vous renvoie à cette vidéo, j'en ai fait normalement une playlist dans laquelle j'aborde le manque d'éducation, parentale, mais aussi de l'humain en général. On croit aussi qu'on est des êtres très éduqués en termes de savoir, qu'on est hyper cultivés, et qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à toute l'information, et que donc, on est trop intelligents, etc., etc. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que, eh bien, c'est pas vrai. Si on se penche, en fait, sur déjà notre nature, c'est pas parce que le passé est passé, que les gens du passé étaient différents de nous. À la base, on a tous la même nature, on est des humains. Effectivement, les humains, par le passé, ont dû s'adapter à leur environnement, mais leur comportement primitif, lorsqu'il n'y a pas de cadre, les besoins, parfois, qui sont malsains, quand ils ne sont pas encadrés à nouveau, ou quand ils ne sont pas domptés, font qu'on peut tout à fait remplacer, par exemple, la place publique du Moyen-Âge avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet que j'ai choisi d'aborder pour cette première vidéo, c'est de faire le parallèle entre la place publique du Moyen-Âge et les réseaux sociaux. On croit que les réseaux sociaux, c'est une invention incroyablement évoluée et que c'est trop bien et que ça n'a jamais existé. Les réseaux sociaux ont existé par le passé, c'était juste pas là-dessus. Voilà, c'était juste pas dématérialisé. Petit disclaimer que je vais quand même faire parce que je pense que c'est important de préciser ça. Je suis pas historienne, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but est plus de faire des parallèles sociologiques, psychologiques et moraux. Le but n'est absolument pas de dépeindre des moments de l'histoire particulier dans une précision. De toute façon, il n'y a jamais de précision dans l'histoire puisque quand l'histoire est racontée par les vainqueurs, elle est toujours différente que lorsqu'elle est racontée par ceux qui ont perdu. Quand l'histoire est racontée par un peuple qui a été colonisé, elle sera toujours différente que celle d'un peuple qui a été le colon. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. J'ai des bribes de souvenirs de choses que j'ai vues dans des documentaires, de choses que j'avais lues par-ci par-là. Je vais vous mettre d'ailleurs des liens pour faire vos recherches plus avancées. Et puis j'ai aussi des bribes de souvenirs de cours que j'avais eues sur l'histoire du Moyen-Âge mais aussi sur l'histoire du droit dans le Moyen-Âge. Et c'était d'ailleurs ces cours-là qui m'avaient le plus marquée parce que quand on voit à quel point l'humain est très fort pour chercher et trouver des idées bien sadiques pour punir l'autre être humain, ça te marque. Alors pourquoi est-ce que je dis que la place publique du Moyen-Âge s'est transformée aujourd'hui à travers les réseaux sociaux ? En fait, elle s'incarne à travers les réseaux sociaux parce que quand tu fais le parallèle, déjà c'était quoi la place publique du Moyen-Âge ? C'est très abstrait dit comme ça. Mais disons que chaque ville était construite d'une manière à ce qu'il y ait justement cette place centrale où se passait la plupart des choses importantes de la ville. Déjà, il y avait du commerce. La place publique, elle servait aussi comme étant un lieu où vous alliez trouver toutes les nouvelles du jour. Si vous vouliez être au courant de ce qui se passe, des rumeurs qui courent, c'était dans la place publique, généralement, fatalement, que ça allait commencer. Et puis en fait, ça se repartageait un petit peu chez tout le monde jusqu'à ce que toute la ville soit au courant. La place publique, c'était aussi l'endroit où allait avoir fatalement lieu vu la densité de personnes qui s'y retrouvaient, des conflits. La place publique, c'était aussi là souvent où se vendait le journal quand on avance dans le temps parce qu'on sait que la majorité des gens n'étaient pas éduqués, ne savaient pas lire. Mais par contre, on va prendre l'exemple de la Révolution française. La place publique de chaque ville, c'était là où se vendait la presse avec les nouvelles du jour, les avancées, les décisions politiques, etc. La place publique, c'était aussi un lieu. Et je trouve que, bon, c'est évidemment une caricature, mais ce n'est pas si mal dépeint que ça quand vous allez fouiller un petit peu dans ce que l'histoire dit. Dans le beau-sud de Notre-Dame, on voit en fait la place publique, et tu as de tout là-bas. Tu as aussi des spectacles qui ont lieu là-bas. Les personnes qui faisaient ce spectacle, souvent, c'était pour recevoir une petite pièce, c'était pour amuser la galerie. La place publique, c'était aussi le lieu où avaient, généralement, lieu les exécutions publiques. Il y avait des places bien déterminées. Ça dépend à nouveau de quel pays, la culture de chaque ville. La plupart du temps, tu avais soit sur la place publique quand tu n'étais pas, voilà, quelqu'un, quand tu étais un malfrat ou quelqu'un de pas très haut dans la hiérarchie. Mais par contre, par exemple, dans le cas de Londres, pour vous donner un exemple, à Londres, les exécutions qui étaient honorifiques, parce qu'il y avait des exécutions honorifiques, il suffit de voir l'histoire d'Anne Boleyn. Anne Boleyn, elle a été exécutée dans la tour de Londres, qui était l'ancien palais royal. Henri VIII, en fait, en l'exécutant, déjà, bon, je ne vais pas m'attarder ici, peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos où on parlera de ce sujet-là, même si je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que je peux tout à fait faire le parallèle avec aussi notre époque aujourd'hui, avec l'histoire d'Anne Boleyn. Mais Anne Boleyn, à mon sens, bon, j'ai rien vu, je ne sais pas, mais il me semble quand même que son procès a été une vaste blague. Elle a juste été exécutée parce que ça arrangeait Henri VIII, parce qu'il avait besoin, en fait, il s'était lassé, il voulait se remarier, le divorce n'était pas possible. Voilà, il a trouvé une parade comme il pouvait. Mais donc, il lui a fait l'honneur à Anne Boleyn d'être exécutée dans son palais, dans son château, qui était la tour de Londres. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde, en fait. La plupart des gens, ils allaient et se retrouvaient au milieu de la place publique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au milieu de la place publique, lors des exécutions, tu avais d'abord ce qui s'appelait un jugement avant le jugement. Et donc, quand t'arrivais à l'échafaud, les gens te balançaient des tomates, t'insultaient, voulaient voir ça. Ils avaient faim, ils avaient soif de voir ces exécutions publiques. C'était un spectacle. Avant, ils n'avaient pas de cinéma, ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils n'avaient pas de lieu de médias où avoir ce petit frisson. Donc, le petit frisson, il se passait dans la réalité. Tout le monde était convié à voir le spectacle qui se passait sur la place publique, l'exécution qui se passait sur la place publique. Même les enfants, il n'y avait pas de limitation d'âge. Tout le monde pouvait venir voir ce qui se passait. C'était l'occasion pour les gens, comme je vous ai dit, d'avoir leur petit moment de frisson personnel, de voyeurisme, en fait. La place publique était aussi un lieu où vous alliez avoir parfois des cérémonies religieuses, des prêches sur la place publique. Tu avais des gens qui étaient chargés aussi, je vous ai dit, de se donner en spectacle, de faire des spectacles, mais aussi de faire rire la galerie. Donc, le nom, en fait, de cette personne sur la place publique au Moyen-Âge s'appelle un bouffon. C'était un comique, en fait. Son travail, c'était de faire rire les gens et gagner sa vie comme ça. Souvent, c'était quelqu'un qui se donnait en spectacle. Et donc, voilà un petit peu le résumé, en fait, de la place publique. J'ai omis certainement plein de choses. J'espère pas des choses essentielles. Mais quoi qu'il en soit, le centre, en fait, de la ville, c'était la place publique. Tout ce qu'en fait, tu étais censé savoir se passait-là. Quand tu réfléchis, tu fais le parallèle. C'est totalement la description des réseaux sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si t'es pas connecté, déjà, de base sur les réseaux sociaux, on va te dire, mais en fait, tu vis dans une grotte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on doit se connecter si on veut savoir ce qui se passe. Non pas seulement dans notre ville, mais dans le monde entier. Voilà. Tu es connecté avec tout le monde. C'est là où tu vas faire... Tu vas créer ton réseau. D'ailleurs, la place publique, au Moyen-Âge, les gens qui voulaient justement se créer un réseau, c'était là. Et d'ailleurs, moi, je parle de place publique au Moyen-Âge, mais avant ça, à l'Antiquité, les Romains, ils avaient le forum. D'ailleurs, qui a été l'ancêtre du forum. Bon, aujourd'hui, ça aussi, c'est un ancêtre, vous allez me dire. Le forum sur Internet, qui est l'ancêtre des réseaux sociaux. Clairement, en fait, aujourd'hui, c'est l'impression que si t'es pas dessus, en fait, tu vas manquer quelque chose. Si t'es pas dessus, tu vas pas être au courant de tout. Si tu veux savoir ce qui se passe, ce qui est tendance, ce qui est à la mode, ce qui vaut, il faut être sur les réseaux. Et autant nous... Enfin, moi, j'ai connu la période, justement, je vous disais, j'ai connu les deux mondes. J'ai connu le monde sans Internet, le monde avec Internet aujourd'hui. Quand Internet a débarqué, avec les années qui ont passé, il y a eu la révolution qui est arrivée, c'est-à-dire les forums. C'est quelque chose d'incroyable, les forums, parce qu'on se connectait déjà. Bon, moi, c'était un truc de dingue à l'époque pour moi, déjà avec des gens qui habitaient en France. Moi, j'habite en Belgique. Donc déjà, j'avais le contact avec des gens qui étaient à des kilomètres de moi. Et puis, t'as les réseaux sociaux. Le premier réseau social, évidemment, Facebook. C'était clairement le but à la... Enfin, ça a même viré vers ça. C'était l'endroit où tu disais, je vais avoir accès à tout. C'est sur Facebook, à l'époque, que j'ai appris qu'il y a eu des attentats et que je ne devais pas sortir. Au-delà de ça, le voyeurisme. On va y venir plus tard, mais le voyeurisme de filmer, en fait, toutes les choses qui se passent et de les publier pour prévenir les gens qu'il y a ça, 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 ça qui se passe. Les gens ont pris l'habitude de publier ça. Et puis voilà, t'as la suite qui est arrivée. YouTube, puisque YouTube aussi est un réseau social. Tu as le reste, tu as Instagram, Twitter, TikTok aujourd'hui et d'autres réseaux sociaux que j'oublie certainement qui sont arrivés. Et aujourd'hui, tu dois pas être sur une place publique, tu dois être sur plein de places publiques. Twitter, qui ne s'appelle plus Twitter, j'ai découvert ça ce matin d'ailleurs. Twitter, qui est pour moi la pire place publique des réseaux sociaux qui existent, puisque, elle, son seul travail, c'est de critiquer, cracher, bannir, exclure. Le narcissisme des gens de Twitter a besoin, en fait, de se nourrir et se nourrit par procuration sur le malheur de la vie des gens. Les réseaux sociaux qui, à la base, en fait, ont été créés pour se connecter aux autres, pour discuter avec des gens de l'autre côté du monde et puis pour être au courant petit à petit des choses qui se passent dans le monde ont un autre usage aujourd'hui, un usage qui ne vous a pas échappé, l'usage commercial. On s'est achetés sur les réseaux sociaux, au-delà de simplement des gens qui vendent tout et n'importe quoi de manière totalement non déclarée. Je veux dire, voilà, tu vas avoir un truc à vendre en deuxième main, hop, tu t'en débarrasses. C'était aussi le cas, d'ailleurs, sur les places publiques du Moyen-Âge. Il y avait évidemment du commerce non réglementé, comme dans n'importe quelle société. Donc, tu as déjà cette première partie. Puis après, Facebook s'en est rendu compte et donc a créé un marketplace. Et tu as le marketplace sur Facebook. Et puis après ça, tu as clairement, carrément, des boutiques e-commerce qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. Je veux dire, Instagram, c'est violent. C'est violent, Instagram. À quel point tu as de l'e-commerce partout. En fait, tous les liens sponso, tu cliques, ça va te mener à un site en ligne pour acheter n'importe quelle babiole qui est imaginable. Les réseaux sociaux, je vous disais, j'ai commencé par ça. Là, en fait, c'est aussi le lieu où on va juger ce qui se passe. Donc, tu vas voir ce qui s'appelle la justice populaire. Donc, il y a des choses qui se passent. Vous allez voir un article d'un gars qui a été arrêté. Je pense, par exemple, à l'affaire, la juste récente de Kevin Spacey, qui a été accusé d'avoir agressé un jeune mineur ou un truc comme ça. Je ne suis pas très bien au courant du fond de l'affaire. Il y a deux ans, quand l'affaire a éclaté, tout le monde l'a déclaré coupable sur les réseaux sociaux. Tout le monde a dit que c'était un monstre, qu'il avait fait ça. C'était fini. En fait, il était condamné. En fait, la justice, quand il y a eu son procès, il a été innocenté, déclaré non coupable. Et qu'en fait, apparemment, la personne qui l'a accusée de ça avait menti. Il n'avait pas réussi à apporter assez de preuves, etc. Les réseaux sociaux, ça sert aussi aujourd'hui de place publique. On va juger, d'abord médire, calomnier, discuter. Et puis après, tu vas juger une affaire. C'était souvent ce qui se passait, d'ailleurs, dans le Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se régalaient d'aller voir des exécutions. C'était parce qu'ils avaient d'abord fait le procès. Après, ils avaient la punition qui arrivait. Et donc, aujourd'hui, t'as quoi d'autre comme punition ? J'en parlerai dans une autre vidéo, parce que ça, clairement, ça mérite une vidéo en long, en large et en travers. La cancel culture sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai besoin, simplement, de vous expliquer ce que c'est ? C'est le fait de supprimer quelqu'un de l'espace, logiquement, des réseaux, mais aussi de l'espace public. C'est de lui donner ce qui s'appelle une mort sociale. Et c'était ce qui se passait. Au Moyen-Âge, la place publique, je vous dis, c'était le lieu de toutes les rencontres. Mais c'était aussi le lieu où tout se savait. Franchement, le meilleur, mais le meilleur des cas, une personne vivait un procès, était jugée et n'était pas tuée. Parce que souvent, c'était la peine capitale. On se casse pas la tête. Eh bien, si elle n'était pas tuée, dans tous les cas, elle allait subir un exil. Donc, une mort sociale, une mort civile. Et donc, cette mort civile, c'est le fait qu'elle n'ait plus rien, qu'elle n'ait personne, que ce qu'elle a fait, fait qu'on la dépossède de son droit, en tant qu'être humain, de vivre ici. Cette personne, elle est bannie, elle est rejetée de tout le monde. Et c'est clairement ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux. Mais ce qui me fait rire, c'est que la cancel culture, aujourd'hui, elle se fait avant le procès. J'imagine que c'était aussi le cas au Moyen-Âge. Déjà, quand il y a quelque chose qui se savait, déjà, on se détournait de cette personne. Mais aujourd'hui, t'as une cancel culture. Voilà, dans le cas de Kevin Spacey, c'est pas le seul. Il y a tellement de cas. T'as le cas d'une cancel culture où on va déjà te cancel, donc te supprimer, faire que tu n'es rien, que tu perds de tout, que tu sois punie avant que tu sois jugée. Avant même que tu aies le temps de te défendre, en fait, tu vas être punie. Parce que quelqu'un a dit que, je vous ai dit sur la place publique, que vous aviez les bouffons. Qui sont les bouffons aujourd'hui ? Tous ces challenges sur les réseaux sociaux, tous ceux qui aiment bien se donner en spectacle, ces challenges éphémères. Franchement, on a eu tellement de challenges, en fait, qui sont tellement éphémères que tu ne les retiens pas, tu les vois passer sur les réseaux, tu les subis. Enfin, en tout cas, moi, je les subis. Et puis, voilà. Puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits pour que tu n'aies plus à choisir. Tu n'aies plus à penser par toi-même ton contenu. On te propose, on te sert. Déjà, avant même que tu aies cherché, ce que tu voulais. Donc, tu te tapes ces vidéos et tu n'as pas le choix, en fait. Les trends, c'est aussi dans la même catégorie que les challenges, ces petites trends où tout le monde va mettre une petite musique et se dandiner dessus. Et voilà, il a eu son petit moment de gloire. Ben, c'est un peu les bouffons modernes, en fait, sur les réseaux. Qui, avant, étaient les bouffons qui étaient chargés d'amuser la galerie, de ramener un moment de détente sur la place publique. Puis les bouffons aussi, ils faisaient passer plutôt des messages politiques de manière subtile. Parce qu'ils n'avaient pas intérêt, sinon ils se faisaient... Voilà. On sait très bien que le Moyen-Âge n'a pas été la période la plus fleurissante en Europe en termes de démocratie. Les réseaux sociaux, c'est aussi là où ont lieu tous les débats politiques, tous les bien-pensants, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, en fait, ils viennent balancer sur les réseaux. Les réseaux sociaux, ça va aussi être un lieu où tu vas avoir des discours religieux. On trouve énormément, aujourd'hui, de comptes à ce but-là. Ils parlent librement, même si on sait que les réseaux sociaux, pour la plupart, ne sont qu'une vaste blague aujourd'hui. Puisque, regardez juste la période du Covid. Dès que tu mettais Covid, sur les vidéos YouTube, par exemple, tu étais censuré et que ta vidéo n'avait pas de portée organique. Bref, les réseaux sociaux, à mon sens, aujourd'hui, ne sont qu'une transposition de la place publique moyen-âgeuse vers quelque chose de dématérialisé. On se connecte pour assouvir, parfois, notre besoin de voyeurisme, notre besoin d'être au courant de tout, tout le temps, notre besoin, parfois, d'extérioriser, notre besoin de se changer les idées. Les gens, ils allaient avant, étant donné qu'ils n'avaient pas de moyens de se stimuler autrement que par ça. Les maisons n'étaient pas des endroits cosy, avec une télé, des livres et un ordinateur pour se changer les idées. Vous vous en doutez bien, ils ne vivaient même pas, en fait. Ils ne restaient pas dans leur maison. La maison n'avait qu'un but de rentrer, manger et dormir. Ils n'avaient même pas d'intimité. Certains n'avaient même pas de chambre. Ils vivaient tous dans la même pièce et ils dormaient dans la même pièce, ils mangeaient dans la même pièce. Les gens allaient se changer les idées près de la place publique, près des lieux où il y allait avoir de la vie. Et c'est un peu ce qu'on fait tous quand on rentre du travail le soir pour se connecter sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi, je vous ai dit, juste avant la peine de mort, juste avant l'exécution publique. Vous voyez, je vous ai dit, la place publique, il y a ce besoin de voyeurisme, ce besoin de voir et d'assouvir cette pulsion primitive face à la souffrance de quelqu'un. Il y a beaucoup d'humiliation qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller voir dans les sections commentaires, il suffit de voir comment les gens se parlent, il suffit de voir comment les gens s'attaquent, comment les gens s'agressent. Tu n'as pas le droit aujourd'hui de poser une question en commentaire sans te faire traiter d'idiot, sans te faire insulter, sans te faire humilier. L'espace commentaire est devenu d'ailleurs un lieu où ont lieu les disputes, les conflits, etc. Donc on revient sur ce que je disais par rapport aux places publiques du Moyen-Âge, il suffisait que je te regarde de travers pour que tu m'en foutes une. C'est un peu ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui dans les commentaires. Puis tu as des humiliations qui se passent tout court sur les réseaux en exposant des gens, en critiquant des gens qu'on ne connaît pas souvent, en faisant des mèmes, en faisant des vidéos parfois humiliantes sur ces personnes. Il suffit de voir parfois juste... On va prendre l'exemple, bon, ça n'a rien de glorieux non plus, mais on va prendre des stars de la télé-réalité qui vont être repartagées en fait dans leurs moments gênants, etc. Ça, ça s'appelle de l'humiliation, en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens pratiquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les amis, mon analyse des réseaux sociaux transposée sur une place publique du Moyen-Âge. J'espère que je n'ai rien oublié, même si je pense que j'ai oublié plein, plein de choses. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, à faire d'autres parallèles si vous en trouvez. N'hésitez pas à me faire savoir par un like si cette vidéo et le lancement de cette nouvelle série vous plaît. J'ai préparé plein d'autres parallèles avec d'autres choses qui se sont passées par le passé et qui sont encore bien là, ancrées dans notre société, même si on croit qu'on a bien évolué, comme j'ai dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me motive beaucoup. Et écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz